Monsieur Lavigne, dites-moi, qu'est-ce que la Banque Nationale a annoncé aujourd'hui? La remise de 33 bourses à des étudiants athlètes dans la catégorie Excellence, dans la catégorie Soutier et dans la catégorie Leadership, pour un montant total de 120 000 $. Et dites-moi, en quoi c'est important pour la Banque de participer dans la carrière des étudiants athlètes québécois? Dans le cadre du programme d'être présent pour les jeunes, c'est important de s'assurer que les jeunes peuvent aller à leur plein potentiel, d'être capables de les soutenir dans leur développement, autant professionnel que sportif. Ces jeunes-là représentent un petit peu la relève de demain, les valeurs qu'ils développent dans leur quotidien, en étant capables de combiner le sport et les études, pour faire que ces gens-là vont être nos modèles de demain, vont être les leaders de demain. Et c'est des valeurs qu'à la Banque Nationale, on aime côtoyer et qu'on fait la promotion au quotidien. Vous parliez tantôt qu'au niveau des finances et du sport, il y avait des ressemblances. En quoi c'est semblable? Je ne suis pas juste nécessairement au niveau de la finance, c'est plus par rapport, je dirais, à mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de choses que les étudiants athlètes aujourd'hui développent, beaucoup de caractéristiques, comme par exemple l'éthique de travail, le désir de vaincre, laisser à l'erreur, d'être capable de toujours vouloir gagner, de toujours vouloir se dépasser. Donc, c'est tous des caractéristiques que ces jeunes-là développent, à même leur carrière d'étudiant-athlète, qui éventuellement vont leur servir dans leur cheminement professionnel. Ils ne les réalisent peut-être pas aujourd'hui, mais moi, je peux vous dire, en tant qu'ancien athlète, ce sont tous des qualités qu'ils développent et qui vont leur servir beaucoup, beaucoup, dans quelques années, quand ils vont arriver sur le marché du travail. Et la dimension académique est aussi un aspect important pour la Banque Nationale. Dans quel domaine? Je vous dirais, peu importe, ce qui est important, c'est que les gens fassent un beau cheminement académique et éventuellement puissent aller avoir une belle carrière. Tantôt, on a entendu des gens qui veulent être médecins et être physiothérapeutes. On a entendu des gens aussi qui veulent se partir en business, qui ont déjà des idées d'affaires. Donc, c'est le fun de voir tous ces athlètes-là, ce qu'ils veulent devenir après leur carrière sportive. Et ils font tous les efforts qu'ils peuvent aujourd'hui, au niveau académique, pour être capables d'y arriver. Merci beaucoup, M. Laving. Merci. Merci.